Alors Alexandra, ça fait la deuxième journée que je viens chez vous, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu pourquoi vous avez fait appel à moi ? Alors on a fait appel à vous parce que, bon, nous sommes à la retraite depuis deux ans, je suis à la retraite depuis deux ans, et j'avais accumulé beaucoup de papiers, de tout ce qui était notre vie, ma vie administrative, les avis d'imposition, etc. Certains dataient de 77 et on n'avait pas le courage, Marie et moi, de passer des journées à trier, et voilà. Et est-ce qu'on dit ce que vous avez fait ? Oui, vous avez tout mis dans des boîtes, des jolies boîtes blanches, Tout était bien caché, mais il y avait quand même une belle colonne de boîtes blanches. Donc on a tout ouvert, tout trié, et maintenant ça va bien dans des portes revues verticaux, parce que c'est mieux pour les papiers, et donc ça tient une place raisonnable dans l'armoire. Et donc aujourd'hui, on s'attaque aux vêtements. Et donc là, est-ce que, donc ce matin, on a trié vos vêtements, on a fait votre dressing en quatre heures, Qu'est-ce que vous en pensez ? Ecoutez, je trouve que ce qui est formidable, bien sûr, il faut accepter de faire un choix et d'éliminer des choses qu'on n'a pas portées depuis des années, etc. Mais maintenant, dans un placard qui n'est pas immense, on arrive à avoir la garde-robe d'été, la garde-robe d'hiver, tout est bien identifié, ainsi que tout ce qui l'accompagne, tous les accessoires, etc. Et tout ça, dans ce même espace, il y a beaucoup plus de... On peut choisir quelque chose. Oui, c'est plus agréable. Voilà. Et ça va vous donner envie de maintenir les pantalons avec les pantalons, les pulls avec les pulls. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ma prestation, de ma façon de faire pour d'autres personnes ? Oui, alors, moi, j'avais une appréhension, on en avait déjà un petit peu parlé, parce que, en fait, je ne voulais pas que ce soit une séparation trop brutale. Et ça, je trouve que vous faites ça très, très bien. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous ne portez aucun commentaire sur ce qu'on a. Et vous savez, poser la bonne question, ou qu'on s'interroge de la bonne manière, de façon à ce qu'on puisse se séparer de quelque chose. Je veux dire, on avait aussi pas mal de livres. D'accord. En trop, voilà, comment se séparer de choses qu'on n'a pas utilisées depuis des années. Bon, super. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Une chose que vous souhaitez dire ? Les personnes n'hésitent pas à appeler une coach en rangement ? Oui, parce que je trouve qu'on a une légèreté, et on a un intérieur, quelque part, quand on y rentre, après, qui n'est plus pesant, parce qu'on sait qu'on est à peu près à jour. Voilà. Nous aussi, on sait que, par exemple, si nous arrivait quelque chose ou autre, les aléas de la vie, on ne va pas laisser un bazar à nos enfants et à qui nous seront, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est une forme de cadeau. Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous n'avez à la maison que des choses qui vous servent. Qui vous servent, voilà. Pas de surplus. Non. Ça, c'est vraiment très important. Sans être forcément minimaliste, mais... Non. Avoir... Non, voilà. C'est ce qu'on a bien aimé aussi dans votre démarche, c'est que vous n'êtes pas minimaliste. Et vous vous tenez compte aussi, de savoir ce qu'on a fait, le tri des photos, etc., de choses importantes qu'on a envie de garder, etc., et comment on les garde. Voilà. Merci de me faire confiance, en tout cas. Merci à vous, c'est tout. Merci à vous, c'est tout.